... Au cœur de l'Afrique orientale, presque de part et d'autre de la ligne de l'équateur, entre le lac Victoria et l'océan Indien. Le Kenya connaît une alternance de saisons sèches et de saisons pluvieuses assez marquées. Cette alternance commande le cycle de la végétation. La quantité d'herbes vertes dépend des pluies et les herbivores dépendent de l'herbe. Quand les saisons sèches s'installent, ils vont donc rechercher de nouveaux pâturages. C'est l'étape finale de la migration des gnous depuis le parc national tanzanien de Serengeti. C'est aussi l'habitat privilégié d'autres espèces animales très nombreuses, désongulées comme les impalas. Les gèbres. Les topies, que l'on appelle aussi damalisques. Les guépards. Les lions. Les hyènes. Les chacals. D'autres mammifères. Les babouins. Les éléphants. Les bûfs. Les girafes. Les habitants des rivières. Les hippopotames. Les crocodiles. Et ceux qui ont le ciel pour domaine. Les vautours. Les cigognes. Les aigles. Les oies. Et beaucoup d'autres oiseaux. Massa et Mara couvrent 1672 km². C'est une zone de prairies et de savannes arborées assez élevées à 1650 m d'altitude. La réserve est traversée par deux rivières permanentes. La Mara et la Thalèque. Elles sont bordées par des forêts galeries où la végétation est dense. Chaque espèce animale a des préférences alimentaires. Les éléphants consomment plus d'une centaine de végétaux. L'herbe, les feuilles, le bois, les plantes et aussi les fruits. Les gno, les topis et les impalas peuvent se nourrir des mêmes herbes mais à des hauteurs différentes. Ce sont des espèces grégaires qui s'assemblent en groupes et en troupeaux. Les zèbres migrent aussi avec les gnoûts. Il y en a plusieurs dizaines de milliers. Les buffles sont résidents à Massa et Mara. Le buffle de savane est le plus massif des buffles africains. Les grands mâles peuvent atteindre 800 kg. Les girafes Massaï sont accompagnées, comme beaucoup d'herbivores, par les piques-bœufs. Ces vasaux les débarrassent de leurs parasites, notamment les tiques. Les gnoûts et les zèbres sont des compagnons habituels. Les deux espèces se mélangent souvent sur les zones de pâtura. Ici, c'est la terre des Massaïs. Un peuple de pasteurs et d'agriculteurs de moins en moins nomades, de plus en plus sédentaristes. Contrairement aux herbivores sauvages, le bétail domestique n'a pas le sens de l'économie. Il surexploite la végétation. Les Massaïs recherchent donc en permanence de nouveaux pâturages, ce qui entraîne des conflits avec les ongulés sauvages. Ils sont considérés par eux comme trop nombreux. De juillet à octobre, près de 2 millions d'herbivores, dont 1,5 million de gnoûts, arrivent à Massaï-Mara. C'est un spectacle extraordinaire qui se perpétue depuis au moins 2 millions d'années. Les mâles dominants conduisent les troupeaux qui s'étirent sur plusieurs dizaines de kilomètres. On pense que pour se diriger pendant la migration, les gnoûts se repèrent au bruit des orages. Le gnoût a la taille d'une vache. Mais une vache qui aurait la finesse des antilopes, à l'exception de la tête, qui rappelle celle du buffle. En moyenne, les mâles sont un cinquième plus grand et plus lourd que les femelles. Les mâles sont un cinquième plus grand et 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 plus grand. Cette transhumance est accompagnée par les prédateurs habituels. Les lions du Serengeti retrouvent ceux qui habitent en permanence à Massaï-Mara. Et ces résidents constituent la plus importante population de lions du Kenya. Les lions se reposent habituellement pendant la journée. Il fait trop chaud pour chasser. Les guépards, en revanche, chassent de jour. Ils observent souvent leur proie en grimpant sur une souche, un arbre ou une termitière. Les hyènes ne tachetées, à la différence des guépards, chassent en groupe. Celle-ci vient de prendre un bain de boue. C'est une pratique répandue chez les hyènes. Les hyènes sont des animaux très sociaux. Le terrier est le centre du groupe. Les mères sont très protectrices envers leurs petits, qui peuvent notamment être agressés par les mâles. Les petits ont encore leur pelage laineux. Les gnous se concentrent sur les rives. Ils choisissent toujours les mêmes points de passage, et ce ne sont pas toujours les plus faciles. Les crocodiles les attendent. Les hippopotames peuvent aussi être attaqués par les crocodiles, mais surtout les jeunes. Les adultes, en principe, ne craignent rien. Ah, les piques de bœufs sont des compagnons bien utiles. Et sous l'eau, les poissons débarrassent les hippopotames de leur peau morte. Ce zèbre a trouvé un moment de répit pour aller boire. Mais ils rejoignent le troupeau assez vite, car les zèbres vont essayer de traverser. Beaucoup d'hésitations, de vols de face, le danger est là. Les zèbres ont réalisé la présence du crocodile. La décision de passer n'est pas encore vraiment prise. Les crocodiles incurgitent des pierres, à la fois pour se lester dans l'eau et pour faciliter leur digestion. Ils restent à l'affût pendant des heures, s'il le faut. Les gnaux et les zèbres, de toute façon, finiront par traverser. Les vautours, eux aussi, savent que la nourriture est là. Les animaux évaluent la difficulté. Bon, cette fois-ci, la décision semble prise. La rivière n'est pas très profonde, mais elle est parsemée de rochers. Et le courant est assez fort. A chaque traversée règne une incroyable bousculade. Quand l'élan est donné, tous les animaux se précipitent. Beaucoup périssent piétinés ou noyés. La rivière n'est pas très profonde. Hop, devant un hippopotame dérangé, il vaut mieux s'écarter. Par grappes entières, les animaux descendent des berges en suivant le mouvement général. Ceux qui sont passés se regroupent sur l'autre rive. Musique Les impalas mâles se constituent des harems qui peuvent regrouper chacun plusieurs dizaines de femelles. Les crocodiles se nourrissent habituellement de poissons, mais à l'occasion ils peuvent attraper des oiseaux. Et s'attaquent à d'autres mammifères que les gnous et les zèbres. Ceux qui viennent boire, ou ceux qui sont dans l'eau. Les crocodiles arrachent des morceaux entiers de leurs proies. Si parfois ils semblent avoir du mal à les avaler, c'est qu'ils sont trop gros, car ils ne marchent pas leurs aliments. Ce jeune hippopotame n'a pas eu de chance. Les vautours ont vite repéré la dépouille. Et les autres hippopotames n'ont rien pu faire. Les crocodiles peuvent rester des jours et des semaines sans manger. Le rôle des vautours dans l'écosystème est très important. Ils nettoient les carcasses et empêchent les épidémies de se propager. Ils ne peuvent pas soulever des proies lourdes comme les aigles et ils sont obligés de se poser. Mais leur technique de chasse est très adaptée. Grâce au courant thermique, ils s'élèvent à plusieurs centaines de mètres de hauteur dans le ciel. Leur vue est exceptionnelle. Dès qu'un vautour a repéré une charogne, il descend au sol, imité par tous ses congénés. Il arrive très souvent que plusieurs espèces différentes s'invitent au même festin. Le vautour de Ruppel atteint 2,40 m d'envergure. C'est l'un des plus grands vautours africains. Il a une prédilection pour les parties molles, notamment les intestins. Mais il peut aussi déchiqueter la chair et ingurgiter jusqu'à 1,5 kg de nourriture. Les bagarres sont fréquentes. Des grands mâles essaient d'intimider leurs rivaux. Les jeunes et les sub-adultes sont fréquemment exclus. Et il n'est pas rare qu'ils meurent de faim. Mais ce n'est pas le cas, Masai Mara. La nourriture est très abondante. Les chacals à chabrac sont très opportunistes. Ils s'attaquent aux jeunes herbivores, mais aussi aux oiseaux, aux animaux domestiques. Et ils mangent des reptiles et des insectes. S'ils tournent autour des lions, c'est qu'ils espèrent profiter des restes de leur repas. Le chacal à chabrac est un petit carnivore qui pèse de 6 à 10 kg. Il est très agile. Il chasse en général avec un compagnon. Les vautours sont patients eux aussi. La hyène tachetée est la plus massive des trois espèces de hyènes, avec un poids de 55 à 90 kg. Son avant-train est très développé. De larges épaules, un cou robuste et des mâchoires extrêmement puissantes, qui lui permettent de broyer presque n'importe quoi. Comme le chacal, elle peut manger ce que le lion a laissé. Mais souvent, c'est le lion qui vole la proie des hyènes. Les jouers, ils n'ont pas zéro de bébé. C'est l'un de vie ou un poids d'enfant. Un poids, un paquin dans qui est outilé à la AVG d'école. Il y a moins 12 ans et un peu plus un mite de débord polier. Mais là, elle vient du covid. D'accord, mais c'est bon. Il y a moins 20 ans. Il y a plus de espèce d'enfant dans, mais le Maine a puits de vie. Cette hyène a un collier émetteur autour du cou. Les scientifiques peuvent ainsi suivre ces déplacements et en tirer des enseignements utiles pour la conservation de l'espèce. Chez les zèbres de Grant, l'unité principale est le harem, comme chez les impalas. Les étalons veillent jalousement sur plusieurs femelles. Les jeunes et les subadultes, exclus du harem, forment entre eux des associations. Les étalons dirigent les déplacements, mais quand il s'agit de traverser la rivière, c'est chacun pour soi. ... ... ... On trouve les gnous à queue noire au Kenya, en Tanzanie, et ils sont aussi répandus plus au sud de l'Angola au Mozambique. Ils ont une vue et une ouïe excellente, et un odorat à faim. Ils vivent au sein d'une société hiérarchisée. Au sommet se trouvent les mâles dominants. Ils représentent environ 15% des effectifs d'un troupeau. Ces jeunes sont nés en décembre dans le Serengeti. Le petit est capable de se lever et de suivre sa mère 5 à 7 minutes après sa naissance. À 6 mois, ils pèsent déjà une vingtaine de kilos. Ses cornes sont d'abord droites, puis elles se courbent en arrière. Les jeunes suivent leur mère, mais dans la bousculade, ils en sont souvent séparés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La traversée est épuisante. Et les animaux solitaires sont des proies toutes désignées. On estime qu'un dixième des troupeaux périt à chaque migration. La traversée de la rivière Mara y compte pour une bonne part. Mais les naissants suffisent largement à compenser ces pertes. Ils sont enfin arrivés dans la réserve de Maasai Mara. Là, ils se nourriront principalement d'une herbe qui porte leur nom, l'herbe Agno, avant de reprendre comme tous les ans, la grande migration guidée par l'instinct de leur race. Ils se nourriront principalement d'une herbe qui porte leur nom, l'herbe 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 qui porte leur nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada